Bonjour à tous, c'est Adrien, professeur chez Ensemble en français. Bonjour à tous, c'est Adrien, Adrien, professeur chez Ensemble en français, c'est Adrien. Comment allez-vous ? Est-ce qu'il vous plaît ? Le mois dernier, le festival international du film de Tokyo s'est terminé. C'est parti, le festival international de Tokyo s'est terminé. Malheureusement, je n'ai pas pu aller en voir, mais ça m'a donné envie d'en regarder chez moi. Désormais, grâce à internet et au rétroprojecteur bon marché, il est possible d'en voir à la maison dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises sur Internet et sur les projets, il y a beaucoup d'entreprises dans la maison dans une très bonne situation. Mais en France, beaucoup de journaux regrettent que les salles soient vides. Mais en France, beaucoup de gens ont arrêté d'aller au cinéma et n'ont pas vraiment repris l'habitude. Et vous ? Comment pensez-vous ? Est-ce qu'il vous manque de cinéma ? Ou préférez-vous voir des films bien nos shows chez vous ? En tout cas, je vous recommande à tous de regarder un maximum de films français pour travailler la compréhension orale. En tout cas, vous pouvez regarder beaucoup de films français pour travailler la compréhension. Alors, n'hésitez pas à vous familiariser au français. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la compréhension. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter 2部. 1 部. 1 La première è la première è la première. La première è la première è la première. C'est-ce qu'on va à dire, 1 The first. C'est-ce qu'on va à dire. En tout cas, il y a très longtemps sur la première. Je sais que comprendre un film français est difficile car les acteurs parlent naturellement, c'est-à-dire vite. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter quelques styles de langage parlé que l'on entend très souvent à l'oral en français. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter un style de france en français. Premièrement, il arrive très fréquemment que l'on nomme le «ne » de la négation. Par exemple, la phrase « Arthur n'est pas venu au cinéma hier » deviendra « Arthur n'est pas venu au cinéma hier ». Par exemple, « Arthur n'est pas venu au cinéma hier » ou « Arthur n'est pas venu au au cinéma hier » ni narimasu. La disparition du «ne » existe aussi pour les autres expressions de la négation. n'est pas venu au cinéma hier ». Par exemple, « Elles n'ont jamais pris l'avion » deviendra « Elles ont jamais pris l'avion. n'est pas venu au cinéma hier ». Par exemple, « Elles n'ont jamais pris l'avion » ou « Elles n'ont jamais pris l'avion » ni narimasu. « Son cousin ne mange que des nouilles instantanées » deviendra « Son cousin ne mange que des nouilles instantanées ». moi, son cousin ne mange que des nouilles instantanées. ni narimasu. La manière de langage écrit de formuler une question est d'inverser le sujet et le verbe ou bien d'utiliser les expressions « qu'est-ce que » ou « est-ce que ». Mais dans le langage parlé, très souvent, l'on préfère garder une phrase à la forme « affirmative » et seulement changer l'intonation. しかし, « Hanashi-kotoba-de wa » « Heijo-bun no ma ma » « Intonation-dake-o » « Kairu-ba-ai-ga » « Hijo-ni ooi » « Noresu ». Exemple, « Est-ce qu'ils ont déjà dîné ? » ou « Ont-ils déjà dîné ? » devient, « Ils ont déjà dîné ? » « Kairu-la wa mou yūshoku o tabemashita ka ? » « Est-ce qu'ils ont déjà dîné ? » « Ya, ont-ils déjà dîné ? » « Ah, ils ont déjà dîné ? » « Ninarimasu. » « Quel âge a-t-il ? » devient, « Il a quel âge ? » « Kare wa nan sai desu ka ? » « Quelle âge a-t-il ? » « Wa ? » « Il a quel âge ? » « Ni narimasu. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Qu'est-ce ? » « Dù vient ? » « C'est quoi ? » « Kore wa nan desu ka ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « Ya, qu'est-ce ? » « Wa ? » « C'est quoi ? » « Ni nanimasu. » « En général, on préfère utiliser « on » à la place de « nous ». « Ippant-teki ni » « Nu no kawari ni » « On » au tukau koto ga konomare masu. Exemple « Nous nous sommes rencontrés pendant les vacances d'été. » « On s'est rencontrés pendant les vacances d'été. » « Atashitachi wa natsu yasumi ni deaimashita. » « Nous nous sommes rencontrés pendant les vacances d'été. » « On s'est rencontrés pendant les vacances d'été. » « On a été cambriolé la nuit dernière. » « Nous avons été cambriolé la nuit dernière. » « On a été cambriolé la nuit dernière. » « Ni naimasu. » « On ira visiter le musée du Louvre samedi après-midi » « On ira visiter le musée du Louvre samedi après-midi » En utilisant un, les phrases deviennent beaucoup plus courtes. Néanmoins, je vous recommande de bien maîtriser les règles avant d'essayer de vous approprier le langage oral. En revanche, c'est très utile d'apprendre à comprendre les phrases en français courant. En revanche, c'est très utile d'apprendre à comprendre les phrases en français. En revanche, c'est très utile d'apprendre à comprendre les phrases en français. C'est très utile d'apprendre à l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble. Vous avez aussi beaucoup de questions. Vous pouvez aussi vous abonner à l'ensemble en français. Vous pouvez aussi vous abonner à l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada En revanche, c'est très utile d'apprendre à l'ensemble de 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 l'ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours François Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 番組内でご紹介させていただきます そして この放送を聞いてくださった あなたに素敵なプレゼントがあります アンサンブルアンフランセ お問い合わせ宛に お名前 アラカフェットを聞きました と明記して送ってください フランス語学習に役立つ 特別なビデオ講座を プレゼントします たくさんのご応募をお待ちしております それでは次回の配信でお会いしましょう 素敵な週末をお過ごしください ご視聴ありがとうございました